... Téléspectateurs de la DTV, bonsoir. Bienvenue à votre plateau spécial 4 avril. Nous vous avons promis d'ici le 4 de vous proposer tous les soirs un plateau spécial avec les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, un plateau avec la gendarmerie. Aujourd'hui, on reçoit le colonel Amakot Dufal, chef chaîne de ressources humaines du haut commandement de la gendarmerie nationale à l'état-major. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Colonel, pouvez-vous nous présenter la gendarmerie nationale ? Voilà, merci. Donc, la gendarmerie nationale est une force militaire qui appartient au ministère des Forces armées, qui est partie intégrante du ministère des Forces armées, qui a une dualité missionnelle, des missions de défense et des missions de sécurité publique. Au titre de ces missions de défense, elles participent à la sanctuarisation du territoire national aux côtés des forces armées. Il s'agit donc de répondre à toute agression extérieure, de participer également aux opérations qu'on a menées récemment dans le cadre des accords qu'on a nuées avec des pays amis. Je fais allusion à la Guinée-Bissau, je fais allusion à la Gambie. Donc, cette vocation militaire, elle découle de notre statut qu'on partage avec nos autres camarades des armées. Et il y a la loi 62-37 et 62-38 qui nous loge donc dans le ministère des Forces armées. Mais à côté donc de cette mission militaire, nous avons une mission de sécurité publique qu'on partage avec la police. Il s'agit donc d'assurer le maintien de l'ordre public et l'exécution des lois à travers différentes polices. La police administrative, la police judiciaire et la police militaire. Donc, pour mener à bien cette double vocation, La gendarmerie, donc, c'est donner les moyens d'une organisation cohérente avec un état-major chargé de concevoir, de planifier et de conduire le service de la gendarmerie avec des différentes chaînes. Il y a deux subductions d'armes. La gendarmerie mobile qui est spécialisée pour le maintien et le rétablissement de l'ordre. Et la gendarmerie territoriale qui est composée d'unités territoriales chargées d'exécuter des missions de police judiciaire avec des brigades, des compagnies et des légions. À côté de ces deux démambres, nous avons des centres de formation initial et contenu de nos personnels. Le centre dédié à la formation des cadres, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Le centre dédié à la formation des cadres intermédiaires, l'école des sous-officiers de la gendarmerie. Et le centre d'instruction des gendarmes auxiliaires qui s'occupe de la formation des appelés du côté de gens qui viennent faire leur séjour au sein de la gendarmerie. Après, nous avons donc un dernier maillon qui est très important, qui s'occupe du soutien logistique, à savoir les organismes d'administration et de soutien. Donc, qui s'occupe de tout ce qui est mis à disposition des moyens pour permettre aux unités de la gendarmerie d'accomplir leur mission. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire, principalement dans les zones rurales et sur les voies de communication. Là, vous venez de présenter la gendarmerie, mais par exemple, nous qui avons la chance quand même de faire un peu l'intérieur du pays. Parfois, on voit la gendarmerie, comme vous dites, dans les zones rurales, au niveau du Sénégal des profondeurs. Mais par exemple, quand on parle de, par exemple, les PCO, les pôles d'opération, Aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la gendarmerie, c'est tellement organisé, coordonné. Comment vous faites, c'est-à-dire pour la coordination entre les PCO, entre l'état-major et aujourd'hui, à savoir les sections ou sections de la gendarmerie, par exemple, au niveau de la section aérienne qui est à Thiesse, ou bien au niveau des différentes sections de la gendarmerie, à savoir même la section de recherche, qui est aujourd'hui publicité au niveau du Sénégal, vu les performances qu'ils sont en train de faire ? Voilà, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous avons un organe qui s'occupe de la coordination de l'ensemble du service. C'est la chaîne emploi-opération qui se trouve au niveau de l'état-major. Et donc, au sein de cette chaîne, nous avons un élément essentiel pour animer et coordonner l'activité du service. C'est le centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie, le CROGEN. Et donc, chaque jour, nous avons une coordination qui est menée par ce centre-là, pour non seulement recueillir tout ce qui s'est passé au sein des unités, jusqu'au plus petit échelon, mais aussi il y a la planification du service et surtout la conduite de l'activité opérationnelle lorsqu'il s'agit de mettre en place un poste de commandement pour gérer des événements de grande ampleur. Donc, pour ce qui est de la coordination, il n'y a pas de difficulté de pouvoir, en tout cas, permettre aux unités de mener leurs activités et surtout de faire remonter les informations essentielles pour que le commandement puisse décider et puisse aussi rendre compte aux autorités. Mais, colonel, là, vous savez, pour cette année, la fête nationale, l'accession à l'indépendance, le thème porte sous force de défense et de sécurité et protection des frontières. Comment la gendarmerie nationale a géré cette période de pandémie, surtout la gestion des frontières ? Alors, la gestion des frontières s'est faite en parfaite intelligence des autorités administratives qui ont pris des mesures visant à limiter certaines libertés, notamment les libertés de mouvement, d'aller et de venir. Nous avons, évidemment, dans le cadre du maillage territorial qui relève d'une activité opérationnelle, mis déjà en place un certain nombre d'unités pour permettre une gestion efficiente des frontières. La brigade est d'ailleurs l'élément essentiel qui, sans que rien ne se passe, permet à la gendarmerie de pouvoir se renseigner et de pouvoir faire une surveillance et un contrôle optimale pour permettre à la gendarmerie de pouvoir filtrer les entrées. Maintenant, lorsque la pandémie a eu lieu, il y a eu des mesures qui ont été prises. Pour la gestion de la frontière, c'est une co-gestion parce qu'à côté de la gendarmerie, il y a d'autres services, d'autres forces de défense et de sécurité qui sont présentes pour d'autres missions. Si je parle, si je peux citer un exemple, je peux prendre la police. La police des frontières. La police des frontières. Il y a la dame aussi qui mène une activité de défense économique. Donc, c'est en cohérence avec... Et là, après, nous allons en revenir sur les relations entre la gendarmerie, la police et la douane parce qu'il y a vraiment des rapports et vous travaillez sur les mêmes liens quand même au théâtre de vos fonctions. Tout à fait. Donc, à partir de ça, nous avons un dispositif qui nous permet de faire appliquer la mesure concernant la fermeture des frontières. C'est un dispositif que j'aurai l'occasion de dénumérer et qui permet à travers des éléments fixes et mobiles de pouvoir contrôler allègrement la frontière et notamment son franchissement. Pouvez-vous quand même parler du bilan? Nous n'allons pas entrer quand même dans les chiffres parce que c'est aussi des informations assez confidentielles et c'est des informations aussi de sécurité. Mais vu que pendant la période de fermeture des frontières au niveau de l'aéroport, pratiquement, il n'y a plus de déplacements ou bien c'est organisé. Au niveau des frontières terrestres, on a vu qu'il n'y a pas eu de déplacements. Mais quand même, la circulation des marchandises continuait à avoir lieu. Donc, pouvez-vous revenir sur le bilan, mais surtout aussi au niveau du port? Tout à fait. Donc, pour ce qui est du bilan, ce qu'il faut déjà noter, la gendarmerie a eu à exercer une mission générale qui consistait à faire appliquer les mesures prises par les plus hautes autorités de l'État. On a eu le déclenchement de l'état d'urgence qui était accompagné par un certain nombre de restrictions et d'interdictions. La gendarmerie a eu, en intelligence avec les autres forces de défense, à jouer sa partition pour éviter les rassemblements, pour éviter la circulation à certaines heures, pour faire respecter l'obligation du port de masques. Lorsque la force Covid a été mise en place, nous avons eu à escorter des convois de denrées alimentaires, à sécuriser des sites de stockage et à veiller à la bonne distribution de ces denrées. Tout ça, donc, en parfaite intelligence avec les autorités administratives et donc en coordination aussi avec les autres membres des forces de défense et de sécurité. C'était une mission qui avait plusieurs facettes et qui nous a permis non seulement de rendre opérationnelle la force Covid, qui était un élément de réponse face quand même à la détresse des populations, mais ça nous a permis aussi parallèlement de continuer nos missions de sécurisation pour éviter la propagation du coronavirus. Et là, vous allez me permettre quand même de montrer le bravoure de la gendarmerie parce que j'ai été au niveau du port et j'ai accompagné le capitaine Ibreguesec pour les fonds force Covid-19, pour mener à bon port les denrées au niveau de Dakar, mais dans les régions. J'ai vu que la gendarmerie a été vraiment devant cette mission au chevet de la population, je dirais, parce qu'ils ont essayé de faire pieds et mains pour que les denrées puissent arriver à bon port. Mais là, quand vous parliez tout à l'heure aussi des missions de la gendarmerie, vous avez parlé des missions de sécurité. Et quand on dit aujourd'hui la sécurité, on pense le plus souvent à la protection du territoire. Et on a vu que la gendarmerie au niveau du port fait beaucoup de saisies, surtout ce qui concerne les drogues, je peux dire, à sauver les drogues. La gendarmerie, chaque jour, fait des saisies extraordinaires. Mais aussi, la gendarmerie travaille avec l'Orkotus et la douane. Quelles sont les missions de la gendarmerie au niveau des frontières et quelle est cette relation que vous voulez avec la police et aujourd'hui la douane ? Parce que vous êtes les soldats de la nation, mais au niveau de ces missions-là, il y a les soldats de l'économie à côté, mais aussi il y a ceux qui protègent aujourd'hui tout ce qui est drogue et produits assimilés. Voilà, donc la mission essentielle de la gendarmerie au niveau des frontières, c'est une mission vraiment de sécurisation, donc à travers une surveillance et un contrôle étanche de cette frange frontalière. À ce titre, nous avons donc des brigades qui sont maintenant les leviers essentiels pour accomplir cette activité, des brigades territoriales renforcées avec une capacité manœuvrière accrue et qui sont centrées autour de points névoialgiques. À côté de ces brigades, nous avons des éléments mobiles, des escadons de surveillance et d'intervention qui ont une grande mobilité et une grande capacité de riposte pour permettre donc d'occuper les espaces lacunaires entre les différents points névoialgiques. Donc c'est ça, c'est le dispositif. Et évidemment, en parfaite intelligence avec la police, la douane. La douane, son cœur de métier, c'est la défense économique. Nous, dans nos attributions de police judiciaire, on a la lutte contre la faute. Donc la frontière, évidemment, est le lieu privilégié de l'entrée clandestine de marchandises prohibées, qu'on appelle communément les fraudes, ou également même le lieu de commission d'activité illicite. Et parfois aussi, c'est des fraudes documentaires. Les fraudes documentaires, le trafic de migrants, la criminalité organisée transnationale éménant une problématique beaucoup plus prégnante pour les forces de départ de sécurité, à savoir le terrorisme. Donc les unités de gendarmerie, à travers leur robustesse et leur organisation, et en cohérence avec les instructions de coordination qu'on a reçues de nos hiérarchies respectives, mènent sans relâche une mission de sécurisation global. Avec nous, on focus sur l'aspect sécuritaire, à savoir se protéger contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais également apporter notre concours à la police qui est chargée de la police de l'air des frontières, à la douane qui est chargée de la défense économique. Et nous, dans le cadre du réaménagement de nos dispositifs sécuritaires, le recommandement, après une analyse approfondie, a investi les autres dimensions. Nous étions sur la dimension terrestre, mais au terme de la révision de notre décret qui organise un peu le service, le décret 2020-2042, on envisage de mettre en place une légion de gendarmerie maritime et fluviale pour protéger évidemment les franges maritimes et les approches du Sénégal en tout ce qui concerne les plans d'eau. Nous avons aussi un vecteur qui est très important, à savoir la légion de gendarmerie des transports aériens avec la section aérienne de la gendarmerie, qui nous permet quand même de pouvoir investir cette dimension aérienne et d'endiguer toutes les menaces qui proviennent de ce vecteur. Vous êtes le chef du bureau des ressources humaines, ou chaîne des ressources humaines, mais aujourd'hui, pendant cette période, une année durant la pandémie du coronavirus, vous avez vu vos hommes au-dors pour la protection de la population. Ils sont là au soir pour respecter, parce que le Sénégal a vécu des moments de confinement, mais aussi le Sénégal a vécu des moments de couvre-feu, pour le respect du couvre-feu, mais aussi pour le port du masque. Aussi, il y a une période où il y avait interdiction du transport interurbain, donc où vos hommes étaient aussi devant les rangs pour aujourd'hui faire respecter la loi. Comment vous faites par rapport à cette année d'évaluation de pandémie, où les services de défense et de sécurité ont été au chevet de la population ? Vous avez pu constater que, certes, beaucoup de choses sont en train d'être faites au niveau de la gendarmerie, mais quelles sont les limites ? Vous savez, les limites, c'est des limites... En ressources humaines, en ressources, je ne sais pas, financières, ou bien des limites logistiques. Vous savez, comme je me l'ai dit, c'est des limites objectives. Nous, nous avons, donc, pour faire fonctionner toute cette machine composée d'hommes et de moyens, on se base sur les ressources budgétaires que les plus hautes autorités de l'État consentent à mettre à disposition. Et ces ressources ne sont pas extensibles. Mais avec une bonne organisation, nous parvenons quand même à répondre aux attentes fortes des populations et des autorités en priorisant nos actions et en faisant une analyse fine de l'association sécuritaire pour pouvoir, donc, mettre les unités qu'il faut afin de remplir, donc, les missions qui sont, à mon avis, importantes et qui impactent le déroulement normal des activités des populations et qui garantissent la liberté d'action des autorités. C'est dans cette optique qu'on a quand même mis en place un plan stratégique qui nous amène jusqu'à 2025 et qui est destiné à augmenter de façon substantielle les moyens humains et matériels de la gendarmerie. On a prévu d'ériger dans chaque arrondissement une brigade, dans chaque compagnie, dans chaque département une compagnie et dans chaque région une légion. C'est un plan quand même de maillage très serré et qui va permettre à la gendarmerie d'appliquer sa politique de proximité qui vise quand même à faire une co-gestion de la sécurité, à savoir associer les populations, les autorités locales à la gestion de la sécurité, en, évidemment, recueillant leur input, leurs attentes au point de vue sécuritaire et surtout en permettant une bonne coordination, un dialogue permanent pour pouvoir ajuster notre action quotidienne et pour pouvoir quand même répondre le plus favorablement à leurs attentes. Et je peux vous dire que dans ce cadre, nous avons déjà commencé à mettre ce qu'on appelle la communauté de brigade. C'est un concept qui permet à la gendarmerie de détacher des pions avancés au plus près des populations pour au moins leur permettre de faire une surveillance générale et une activité de service renforcée sans pour autant faire beaucoup de kilomètres. Parce que dans le passé, nous avions des brigades dont la circonscription était très grande et les gendarmes, chaque fois que de besoin, étaient obligés de parcourir des centaines de kilomètres lorsqu'ils étaient saisis. Mais là, avec le concept de brigade de proximité et de comité de brigade, nous avons au plus proche de la population des unités qui peuvent prendre en compte les préoccupations des populations. Et je voudrais revenir un peu sur la collaboration entre la police, la gendarmerie et la dame pour dire qu'il y a un concept qui a été forgé et qui va être bientôt mis en œuvre, à savoir la mise en place d'un centre de coordination police-douane-gendarmerie. C'est un centre qui est dédié à recevoir les personnels de ces différents corps-là pour mutualiser les moyens. On en a un à Diboli et prochainement, ce centre va être érigé dans la région de Tamba-Pounda pour permettre déjà à ces différentes forces défenseries de travailler et de mutualiser leurs moyens. Sauf que pour rappeler qu'au niveau de certaines régions de Dakar, c'est des régions frontalières. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de Tamba-Pounda ou Kédougou où c'est une région frontalier et à la Guinée, mais aussi au Mali. C'est pour dire qu'on a besoin de la gendarmerie, de la présence de la gendarmerie, la police des frontières, mais aussi de la douane. Colonel, là où nous sommes au mois d'avril, et qui dit mois d'avril, qui dit 4 avril fête nationale, parle forcément de la célébration des forces de défense et de sécurité. Vous avez vu, l'année dernière, cette année aussi, le Sénégal est en pleine pandémie du coronavirus. Quel est le message que vous avez à donner, en tant que chef ressource humain de la gendarmerie, à vos hommes qui ont été une année d'Iran au d'or pour la protection de la population ? D'abord, je voudrais les féliciter au nom du général de corps d'armée, au commandant de la gendarmerie et au directeur de la justice ministère pour leur abnégation, pour leur résilience. Nous avons été, toutes les forces de défense et de sécurité ont été éprouvées à cause de l'intensité de l'effort qui a été fourni durant la période écoulée, non seulement pour gérer la pandémie, mais aussi pour continuer à exercer leur mission régalienne. Ils ont fait preuve de stoïcisme. Ce n'était pas évident, mais ils ont tenu bon. Donc c'est le moment quand même de leur adresser au nom du recommandement, nos sincères félicitations et nos encouragements. Parce que nous avons été choisis pour un métier difficile, noble, qui requiert un engagement de tous les uns et qui peut nous conduire jusqu'au sacrifice ultime. Merci. Vous avez vu le plateau. Aujourd'hui, c'était avec la gendarmerie nationale. Nous avons reçu le colonel Amak Kodoufal, chef chaîne ressources humaines au niveau de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale. Vous le savez, le prétexte, c'est la fête nationale, la célébration des forces de défense et de sécurité, mais surtout la protection des frontières. Rendez-vous et prie demain soir pour une autre émission. Ce sera toujours avec les forces de défense et de sécurité. Ce sera avec la douane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada